bonjour à toutes bonjour à tous bienvenue dans cette vidéo je suis très content aujourd'hui de vous présenter les nouveaux lunch key mk4 de chez novation dans cette vidéo on va voir ensemble les nouveautés matérielles et physiques et on verra également la nouvelle offre logicielle qui a été assez nettement étoffée par rapport au lunch key mk3 tout d'abord ce qui peut sauter aux yeux par rapport au lunch key mk3 c'est l'incorporation sur cette quatrième génération d'un écran oled qui se place bien au milieu et qui va nous servir pour plein de fonctions différentes qu'on détaillera un peu plus tard dans une autre vidéo ce qu'on peut voir tout d'abord c'est la netteté de justement cet écran oled qui permet de le voir un petit peu sous tous les angles et c'est quelque chose qu'on va retrouver sur pas mal des nouveautés physiques du lunch key puisqu'il a été prévu aussi bien pour une utilisation en studio en home studio que pour la performance live sur scène une autre chose qui a été prévu spécialement pour le live et la performance ça va être les petits caoutchouc qui ont été changés donc sur le fader et sur les encodeurs qui permettent d'avoir un bon grip à peu près tout le temps d'avoir de la précision dans les réglages donc ça c'est aussi pratique en studio qu'en performance mais surtout voilà de garder bien l'accroche même lorsqu'on fait de la performance live ce qui est quand même assez important une autre nouveauté que je trouve personnellement assez sympa c'est le fait d'appuyer sur les boutons ils ont retravaillé en fait si vous voulez les boutons en eux mêmes et c'est hyper satisfaisant de pouvoir voilà appuyer entendre le petit clic et là encore une fois savoir exactement lorsque la fonction est enclenchée ou ne l'est pas une belle amélioration également sur cette quatrième génération c'est l'ajout d'un clavier semi lesté sur les 49 et 61 notes qui est particulièrement agréable alors que sur la troisième génération on était sur un clavier de type synthé pour détailler un petit peu les modèles disponibles dans cette gamme de quatrième génération de lunch key on va retrouver les claviers qu'on avait au préalable à savoir le mini 25 le 25 le 37 qui a été un véritable hit le 49 et le 61 mais innovation a également ajouté le mini 37 c'est un clavier qui a été beaucoup demandé par les utilisateurs d'avoir une octave supplémentaire dans un format ultra compact et portable et innovation a du coup écouté les retours des utilisateurs pour créer le mini 37 si on veut parler maintenant un petit peu des connectiques les mini se détachent un petit peu du reste de la gamme puisque on va retrouver une sortie midi en mini jack 3.5 contrairement aux autres modèles de la gamme où là on va bien retrouver une sortie midi din 5 broches comme sur les troisième génération on va bien évidemment avoir une entrée pour une pédale de sustain et petites modifications par rapport à la troisième génération on passe maintenant à l'usb c'est pour la connexion à l'ordinateur toujours sur l'aspect physique du produit les pads ont été grandement améliorés puisque le lunch key est maintenant muni de pads fsr ça veut dire force sensitive resistors et c'est une technologie qui va permettre d'avoir beaucoup plus de précision dans la vélocité vous avez maintenant la possibilité de gérer jusqu'à trois courbes de vélocité différente par pad donc ça ça va bien évidemment améliorer l'expressivité de votre jeu sur les pads et avoir beaucoup plus de précision mais cette technologie permet également d'ajouter l'after touch polyphonique sur les pads c'est une technologie qu'on retrouvait sur le launchpad pro notamment de chez novation qui est très adapté à la performance live et qui va vous donner d'autres sources de modulation je vais vous montrer de suite quel type d'utilisation on peut faire avec l'after touch polyphonique des pads donc je viens de loader le plugin oberheim obiz de geforce qui fait partie donc de l'offre logiciel on va pouvoir se rendre compte de l'expressivité des pads et de l'after touch polyphonique je vais sélectionner une note grave et une autre aiguë pour que vous puissiez bien vous rendre compte de la différence et de la modulation qui entre en cours lorsque j'appuie un peu plus fort sur les pad toujours au chapitre des nouveautés à la place des potentiomètres qui étaient présents sur la troisième génération on va retrouver ici des encodeurs infini ce qui est nettement plus pratique notamment pour le contrôle des plugins le contrôle des scènes etc je vais vous donner un exemple de suite puisque là on se trouve dans le mode encodeur donc de plugin qui va me permettre de contrôler l'instrument logiciel que j'ai à l'heure actuelle et lorsque je bouge le paramètre on va voir directement les données qui s'affichent on a également un petit raccourci lorsqu'on appuie sur shift et qu'on n'a pas envie de modifier le paramètre mais qu'on veut simplement savoir où est-ce qu'on se trouve on appuie sur shift on bouge le paramètre et sans modifier ce dernier on peut savoir n'importe quand où est ce qu'on se situe enfin la dernière chose dont je voulais vous parler sur les nouveautés propres au clavier physique on va dire c'est l'apport de deux fonctions qu'on retrouve plutôt chez des synthétiseurs haut de gamme à savoir la possibilité de splitter le clavier en deux ou alors d'avoir une superposition de sons qu'on appelle le layer ça se passe de manière assez simple quand on y pense mais qui est assez ingénieuse malgré tout ce qui va se passer c'est qu'on va être en capacité de départager le clavier en deux canaux midi différents donc on se retrouve maintenant dans ableton où j'ai sélectionné d'ores et déjà deux pistes assez différente avec des presets assez différents on va retrouver ici les deux plugins de geforce donc le ob ez donc synthé auberheim et ensuite le access on va voir juste ici qui est une émulation voilà de synthétiseur arp odyssée une fois que j'ai sélectionné donc ces deux instruments logiciels ce que j'ai fait dans ableton c'est que j'ai attribué un canal midi par piste donc le ob ez sur le canal midi numéro 1 et le access sur le canal midi numéro 2 une fois qu'on se retrouve sur le clavier on va venir appuyer sur le bouton shift on va retrouver donc juste en dessous vous pouvez voir que c'est écrit sous les boutons de fader une sorte de sous-partie qui est nommé zone on va avoir la partie à la partie b on va avoir le bouton split et lorsqu'on reste appuyé on peut voir sur l'écran qu'on peut sélectionner donc le point de split donc là actuellement on est sur c3 voilà donc là on vient de sélectionner le pha de la deuxième octave mais on pourrait très bien aller chercher le pha de la troisième octave par exemple et enfin le dernier sous-titres si je peux dire ça comme ça c'est la partie layer je vais vous montrer d'abord la partie split pour qu'on soit bien d'accord donc on a bien sélectionné ici donc le pha de la troisième octave lorsqu'on réappuie sur shift on voit que mes deux pistes sont sélectionnées et ont été armés pour l'enregistrement pour qu'on puisse les entendre et donc je vais vous montrer ça de suite voilà on a un son assez typique de chez auberheim et lorsque je passe donc à partir du pha jusqu'aux notes au-dessus j'ai sélectionné ces deux sons exprès pour que vous puissiez bien vous rendre compte donc de la différence au moment du point de split et surtout pour maintenant ce que je vais vous montrer la partie layer pour que vous puissiez également entendre un petit peu les deux sons qui se superposent donc sur la partie layer toutes les notes du clavier sont envoyés dans les deux canaux midi et donc en l'occurrence sur mes deux instruments différents on entend bien au début donc l'attaque très forte du de l'émulation auberheim et puis ensuite le son de l'odyssée qui arrive très progressivement je vais essayer de bouger un petit peu le volume pour que vous puissiez bien entendre la différence passons maintenant à l'offre logicielle qui comporte elle aussi beaucoup de nouveautés dans cette offre on a notamment trois instruments logiciels de chez geforce qui sont maîtres en termes d'émulation de synthétiseur vintage on va avoir le ob ez synthétiseur oberheim on va avoir le oberheim sim et enfin le access qui est une émulation de l'arp odyssée on va également avoir un nouveau plugin qui s'appelle orchestral tools c'est un plugin qui est absolument génial puisque bon comme son nom l'indique on va retrouver beaucoup de samples issus d'instruments de l'orchestre notamment des vents notamment des cordes donc tout ça c'est super pour le son design et notamment pour le travail de son à l'image on a également chez clefgrande alors on va retrouver le plugin proverbe qui est comme son nom l'indique une réverbe assez particulière on va pouvoir gérer la projection de toutes les réflexions de la rivière donc c'est vraiment super et assez créatif on va également avoir luxe qui est un compresseur saturateur donc dans les effets toujours pour pouvoir gonfler son son et qui est visuellement on va dire assez unique et toujours bien pensé ça c'est vraiment la marque de fabrique de clefgrande et enfin on va également avoir des samples de batterie sous forme d'un plugin qui s'appelle slammer et qui l'a aussi visuellement très sympa et qui sonne surtout très bien novation vous offre également des cours de piano via l'application mélodix vous allez pouvoir retrouver des cours donc pour travailler la technique et sa part des débutants jusqu'aux pianistes confirmés et enfin comme depuis des générations maintenant on va retrouver offert avec les lunch keys 4ème génération on va retrouver la dernière version de ableton live light merci à tous d'avoir regardé cette vidéo n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne parce que d'autres vidéos sont prévues sur les lunch keys mk4 on va passer en revue les modes créatifs et l'évolution de ces modes créatifs ainsi que les évolutions du firmware alors je vous donne rendez vous pour cette prochaine vidéo à très bientôt 1 1 1 1 1